Bonjour, j'espère que ça va bien. On est maintenant rendu à la deuxième heure du compte spécial Noël sur ma chaîne YouTube. Mais si tu me connais et que tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'ai plus d'une vingtaine d'histoires racontées qui se trouvent sur ma chaîne. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au primaire et au secondaire. Et aujourd'hui, je vais te lire Choco et chocolatine, les lutins de Noël. C'est trois histoires dans un même livre et aujourd'hui, j'ai la chance de t'en lire une. Alors voilà, jusqu'à Noël aussi, je tenais à te dire qu'il va y avoir une nouvelle histoire du temps des fêtes qui va apparaître tous les samedis jusqu'au grand jour. Ça va nous aider à patienter, à attendre Noël parce que j'ai tellement hâte, je ne sais pas si toi, tu as aussi hâte que moi. J'ai tellement hâte d'ouvrir mes cadeaux, de faire plein de choses amusantes avec ma famille. Puis tu vas voir aujourd'hui mon histoire, elle est un peu spéciale, je t'explique pourquoi. Parce qu'elle parle de Choco et chocolatine. Puis est-ce que tu sais qui c'est Choco et chocolatine? Ils sont arrivés chez nous le 1er décembre. C'est nos lutins de Noël, c'est les lutins de notre famille. Peut-être qu'il y en a toi aussi des lutins qui sont apparus chez toi le 1er décembre. Et là, ils n'arrêtent pas de faire des mauvais tours. Puis est-ce que tu veux que je te montre ce qu'ils ont fait hier, durant la nuit? Je te montre ça, je l'ai déposé ici. Regarde bien ça. Ils ont fait une tour en Kit Kat. C'est vraiment drôle, il y avait des miettes partout. Mes enfants ont trouvé ça extrêmement drôle. Puis ils en ont mangé avant d'aller à l'école ce matin. Puis est-ce que toi, tes lutins ont fait un tour spécial? Ah, c'est vraiment drôle. J'ai tellement hâte de voir demain matin ce qu'ils ont fait. Alors voilà, dans mon histoire, c'est une des histoires préférées de mon garçon et de ma fille, on va découvrir pourquoi les lutins de Noël jouent des mauvais tours chez nous. Comment tout ça a commencé. C'est une histoire qui a été publiée chez Pomango. Et ça a été écrit par Isabelle Charbonneau et Roxane Bergeron-Moreau. C'est parti. Oh, j'allais oublier ma mission. Oui, c'est vrai. Alors à chaque fois, je te donne une mission. Cette fois-ci, je veux que tu découvres dans mon histoire pourquoi les lutins, mes lutins de Noël, s'appellent Choco et Chocolatine. On y va! Mon histoire s'intitule « Le lutin de Noël ». Est-ce que tu le reconnais? Oh oui! Puis il tient des biscuits dans ses mains. Quand les flocons se réveillent et commencent à tomber, quand on joue dehors et qu'on revient le bout du nez gelé, je ne pense qu'à une chose. « Youpi! C'est bientôt Noël! » Je me mets alors à compter les dodos avant l'arrivée du Père Noël sur son traîneau. 30 dodos avant Noël, 29 avant Noël, 28 dodos avant Noël. C'est long! Bon, c'est vrai que c'est long des fois. Tu l'as sans doute deviné. Mon petit frère Maxime et moi, on adore Noël. Habituellement, la période de l'Avent, où on doit être très, très patient, nous semble une éternité parce qu'on a trop hâte de faire la fête et de déballer nos cadeaux. Mais cette année, tout cela a bien changé. Veux-tu que je te raconte ce qui est arrivé? Tout a commencé avec cette magnifique lettre. Ah! Je vais te la lire, regarde! C'est une belle lettre écrite sur un papier parchemin. « Chère Emma, chère Maxime, comme vous le savez, Noël arrive à grands pas et c'est le moment où on récompense les enfants qui ont été sages tout au long de l'année. Comme je suis très occupée, j'ai demandé à un de mes lutins de me donner un coup de main. Il viendra vous visiter dans votre maison pour ensuite tout me raconter. Le 24 décembre prochain, si vous avez été gentil et si vous méritez les cadeaux que vous m'avez demandé. Je suis persuadée que vous allez avoir beaucoup de plaisir avec ce lutin. Mais vous d'avez d'abord l'apprivoiser. Attention! Il est très gentil, mais aussi très taquin. Oh! 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 Votre ami, le Père Noël! Ah! Voilà! Alors, il a envoyé les lutins pour nous surveiller, pour surveiller Maxime et notre amie, qui avait son nom déjà. Ah! On ne connaît pas encore le nom de la petite fille. Ah! J'ai tellement hâte de rencontrer ce lutin, mais comment va-t-on faire pour l'attraper? Emma et Maxime. Ah! Regarde, c'est écrit son nom ici. La petite fille s'appelle Emma. Première tentative. Il faut construire un piège, dit Maxime. Maxime et papa construisent un piège à l'aide d'une boîte à chaussures avec de la ouate toute molle. Ils imitent la neige du pôle Nord. Ah! Ah oui! Ça va peut-être attirer le lutin si ça ressemble à de la vraie neige. C'est confortable. Normalement, je ne veux jamais sortir du lit le matin, mais aujourd'hui, j'ai des ressorts à la place des pieds. Boing, boing, boing! Je réveille mon frère et nous accourons à la cuisine en espérant y trouver un lutin pris au piège. Ah! La seule chose que nous y trouvons, c'est un gros dégât de farine sur le plancher. Oh! Trop drôle! Mais il faut trouver un autre moyen de l'attraper. Regarde! C'est un ange! Le lutin, il a fait un ange dans la farine. Comme on fait dans la neige en agitant nos bras et nos pieds. Ça fait un beau dessin d'ange dans la neige. Une belle silhouette. Regarde ici. Est-ce que tu as vu? Oui, moi aussi, j'ai vu. Mais je pense que Emma et Maxime, eux, n'ont pas vu. Deuxième tentative pour apprivoiser notre lutin. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire pour l'attraper? Allons voir. Si le lutin a plongé dans la farine, c'est qu'il doit être gourmand. Il faut donc lui préparer mon dessert préféré. Des biscuits triple chocolat! Wouhou! Avec un extra de pépites de chocolat. Nous placerons nos biscuits dans la boîte à chaussures pour y attirer le lutin cette nuit. Mais ma puce, tu as du chocolat sur le bout du nez, me dit maman. J'essuie la petite tâche avec mon doigt. Oh miam! Le lutin ne pourra pas résister à un tel délice. Moi, j'aimerais beaucoup ça les manger, les biscuits d'Emma. Je pense que le lutin va vouloir aussi en manger. Le lendemain matin, lorsque j'entre dans la cuisine, le doux parfum du chocolat vient chatouiller mes narines. Mais pourtant, il n'y a plus de biscuits dans notre piège. Et toujours pas de lutin! Et c'est là que Maxime aperçoit Choco. Choco, c'est le nom que mon frère a donné à notre petite amie. Tu veux savoir pourquoi? Tourne la page. On va aller voir. Tu comprends maintenant pourquoi il s'appelle Choco, ce lutin coquin? Je crois bien que les biscuits trippent le chocolat avec un extra de pépites de chocolat. C'est son dessert préféré à lui aussi. Il a de drôles d'oreilles, dit Maxime. C'est vrai qu'il a un air espiègle, dit maman. Bienvenue dans notre famille! Lançons-nous tous en chœur. Regarde! Il a mangé les biscuits. Il y en a un dans sa main. Il a pris plein de bouchées et c'est plein de miettes partout. Maxime prend Choco dans ses bras, chuchote dans ses oreilles, le chatouille, guili-guili-guili, et lui pèse même le nez. Mais rien à faire. Le lutin demeure immobile. Ça veut dire qu'il ne bouge pas. Hum! Papa! Pourquoi il ne bouge pas? Demande Maxime. Papa nous explique alors que Choco est un lutin du Père Noël. Il a donc des pouvoirs magiques. Pendant la nuit, il prend vie et fait toutes sortes de folies. Mais lorsque le lutte le matin arrive, zoom! Il fige sur place, comme de la glace. Choco est vraiment gentil. Il devient tout de suite notre ami. Par contre, le Père Noël avait bien raison. C'est un vrai bouffon. Il n'arrête pas de faire des folies. Regarde, il s'est accroché avec une canne de bonbons aux lumières de Noël. Puis là, ici, il y a un morceau de vêtement d'aimant, je pense. Il en a mis partout dans le sapin. Regarde! Il a même mis une brosse à dents. Qu'est-ce que ça fait là? Ça ne va pas dans un arbre de Noël, une brosse à dents? Notre lutin nous aime beaucoup. C'est pour ça qu'il nous joue plein de tours, pour nous faire rire. Ici, il a attaché toutes les chaussures ensemble. Il a mangé une boîte de chocolat. Oh là là! Et il fait même du surf dans le lavabo de la salle de bain. Je me demande c'est sur quoi qu'il fait du surf. Peut-être un savon? Parce qu'il est petit quand même, Choco. Youpi! Il fait de la luge dans les escaliers. Regarde! Il s'est trouvé un ami ici. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils se font griller des guimauves sur un cure-dent avec une chandelle. Ça doit être bon. Et là, oups! Il est en train de pêcher des petits poissons en biscuits dans la toilette. Wesh! J'espère qu'il ne va pas les manger. Un bon matin, je me réveille impatiente de découvrir quelle surprise Choco nous a encore préparé. Mais je ne le trouve nulle part. Un peu découragée, Maxime et moi, nous assayons à la table pour déjeuner. Maman demande. Savez-vous quelle journée on est aujourd'hui, les amis? Nous regardons sur le calendrier et... Wow! Nous sommes le 24 décembre! Déjà? On s'est tellement amusé avec Choco dans les derniers jours qu'on a oublié de compter les dodos avant Noël. 24 décembre. Hum! Je suis tellement excitée que j'ai le goût de danser. Je me lève d'un bond et je réalise que mes pantoufles ont un peu mouillé. Hein? Ils sont un petit peu mouillé ses pantoufles. Il y a de la neige par terre dans la cuisine. Ah! Plein de petites traces. C'est bizarre. Je regarde attentivement les traces et je réalise que ce sont des pas qui mènent à la porte. Nous courons chercher nos bottes et nos manteaux pour voir où mènent ces traces. En sortant dehors, nous n'en croyons pas nos yeux. Dans la neige, il y a un message écrit en chocolat! Emma et Maxime, merci pour tous ces beaux moments. Vous êtes vraiment de bons enfants. Je dois retourner aider le Père Noël maintenant. On se retrouve dans un an. Votre amie, signée, Choco. Il est parti. Hein? J'ai une petite boule dans la gorge car je suis triste. Je n'ai pas eu la chance de lui dire au revoir avant son départ. Je prends la main de mon petit frère dans la mienne et en regardant vers le ciel, je crie « À l'année prochaine, Choco! Joyeux Noël! » Tu sais quoi? Choco a tenu sa promesse. Il est venu nous visiter l'année suivante puis l'autre année qui a suivi et même l'autre suivante et chaque fois c'était tout simplement magique. Et toi? As-tu reçu la visite d'un lutin avant Noël? Oh, c'était une belle histoire, hein? C'est l'histoire de Choco et Chocolatine. Peut-être que tes lutins aussi ont une belle histoire. Alors, est-ce que tu as découvert pourquoi les lutins s'appelaient Choco et Chocolatine? Bien, en fait, dans cette histoire-là, tu as raison, on a juste découvert pourquoi Choco s'appelait Choco. C'est parce qu'il adore le chocolat. Ah, il a mangé des biscuits au chocolat, il a écrit le message aussi même avec du chocolat. Un petit peu comme avec mes KitKat ce matin, là. Hum? Je pense que Choco, il en a mangé quelques-unes avant de faire sa tour. Si tu lis le reste des histoires, tu vas découvrir aussi pourquoi Chocolatine, elle s'appelle comme ça. Voilà. Alors, écoutez, je vais m'adresser aux parents maintenant parce qu'à chaque fois, je fais une petite capsule parents. J'aimerais ça peut-être, si ça vous tente, vous offrir une idée d'activité parce que vous avez sûrement des lutins qui sont venus vous voir. Si vous n'en avez pas, bien, c'est pas grave. Essayez de trouver peut-être des personnages de lutins qui ressemblent à votre famille, dans votre imagination et tout ça. Puis je pense que ça serait bien d'essayer d'inventer l'histoire en famille. Parce que, peut-être que vous la connaissez l'histoire puis que les enfants ne la connaissent pas encore, peut-être leur raconter l'histoire de vos lutins, comment elles sont atterrées chez vous, pourquoi, puis pourquoi ils s'appellent comme ça aussi. Vous avez sûrement donné des noms à vos lutins. Donc peut-être essayer d'expliquer pourquoi ils s'appellent de cette façon-là. Et par la suite, peut-être faire réaliser aux enfants que dans les livres, les personnages ont des noms particuliers. Parce qu'il y a une raison derrière ce nom-là. On a toujours un nom qui nous ressemble. Nous, nos enfants, on les a nommés avec beaucoup d'amour. On peut leur expliquer pourquoi on les a appelés, je ne sais pas moi, Camille, Lucie, Maxime, Emma. Bien, les personnages des livres, c'est de la même façon que ça fonctionne. Ils ont des noms puis souvent, il y a une petite histoire derrière le nom. Alors voilà, on peut inventer l'histoire de nos lutins et si les parents la connaissent et peuvent la raconter à leurs enfants, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, aimez, commentez, partagez. Revenez-moi samedi prochain pour une autre histoire de Noël et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage MFP.